De retour messieurs-dames, deuxième game de cette reprise de l'Europe, Nono Giants contre H2K, Giants qui fait son entrée avec son nouveau support, avec le bon Sir Nuxolot, remplaçant du coup de Targamas, qui reste tout de même dans l'équipe, mais sur le banc pour l'instant. Sir Nuxolot, effectivement, qu'on a eu l'occasion de voir dans quelques petites équipes, mais vraiment jamais sur scène, on n'a pas pu le voir s'exprimer, on sait que c'est un joueur surtout, en tout cas moi je l'ai connu, qu'on ait joué énormément Janna, mais maintenant on est arrivé sur un patch finalement où les Janna ne sont peut-être pas le meilleur support du moment, donc il va falloir s'adapter du côté des Giants, en tout cas Giants contre H2K, est-ce qu'on va avoir un match finalement avec des picks exotiques, comme on l'a vu à la game précédente, on a eu quand même un fameux Emmerdinger, c'est peut-être le pick, j'attendais, le moins en carry AD, enfin en carry AD, en fermer bot. Et il a très bien marché dans les mains d'Attila, ancien mini-troupax, si vous venez d'arriver. C'est vrai que ça met une pression de line qui est très forte, j'avais un peu peur peut-être de l'accumulation des dégâts magiques qu'on avait dans cette composition d'équipe, et pourtant c'est vrai que ça a relativement bien marché avec AD en top lane, au Conqueror ici pour démolière du Shogat, ça marche pas mal, et c'est vrai que ce premier match il illustre bien, en fait ça, d'un côté, on a l'ancienne école pré 8.11 on va dire, qui a joué Splice avec un hyper carry, à savoir Kaysa sur le bot side, derrière un support à Ardent à la Soraka, et on sent qu'il y a des limites, ça ne fonctionne pas pour l'instant, c'est vrai que les ranges sont très limitées et pourtant, on en parlait un peu pendant le pré-show, Kaysa est censé être l'un des derniers survivants des ADC range classique. Ouais, c'est ça, allez on va présenter peut-être un peu les équipes, on va commencer par l'équipe Giants du coup, avec Ruin, Joko évidemment, vous connaissez bien, Betsy, Steelback et Skernwex a lot, Steelback et Joko d'ailleurs, qui ont passé toutes les vacances ensemble, ils ont proposé... à une vraie bromance ! Ah ouais, ils ont proposé effectivement quelques photos sur les réseaux sociaux, qui étaient ma foi fort sympathiques, et donc du coup, on a entendu lourd évidemment de la part de ces joueurs, surtout de la part de Joko, qui a été vraiment exceptionnel je pense au split précédent, il faut le dire, ça a été peut-être le héros de l'équipe Giants, il a été très bon. Il a mis un peu de temps. Est-ce qu'on va partir sur une... il a mis un peu de temps, mais il n'empêche qu'au début finalement, quand on se rappelle de Joko, quand on a fait son apparition au LCS, il a toujours été un petit peu trop téméraire, il partait en invade, il mourrait souvent, c'est vrai qu'il a quand même réussi à calmer un petit peu ce côté agressif et à être plus calculé, comme jungle. Maintenant, on part justement sur des stratégies où on peut avoir des jungles en hyper carry, est-ce que ce ne serait pas intéressant justement dans les mains de Joko ? Je pense que c'est si complètement, alors à voir bien sûr au niveau des drafts, mais c'est vrai qu'il a ce profil de jungler très agressif, jungler carry en fait, un peu à la Yanko, ce qu'on peut retrouver par exemple, si on n'est pas du tout sur du jungle full utilitaire. Et c'est vrai que ça peut avoir beaucoup de sens. Alors à voir comment est-ce qu'on va répartir les menaces avec un steel back aussi au bot side qui est un joueur qui a quand même une grosse envergure au sein de cette effective Giants et steel back, je pense qu'il va être sous les projecteurs très régulièrement avec l'arrivée de son nouveau support. C'est vrai que Targamas était brillant dans les engages, mais peut-être pas le support qui permettait à steel back de mettre tout son skill en fait en place. Et c'est vrai que ça pouvait amputer un peu Giants d'un point fort. Donc j'avoue que je suis assez curieux de voir comment ça va se négocier. On a vu des junglers mis en avant au rôle de dégâts avec des mid laners en support. On a vu aussi le scénario inverse. C'est pour moi l'une des forces de Giants, c'est qu'ils sont capables de jouer les deux scénarios. Et bien écoute, on va avoir une petite interview de Joko pour en connaître un peu plus sur cette équipe. C'est un peu comme mon révolte, je crois, parce qu'il était dans mon équipe précédente. Mais je ne sais pas, chaque fois que j'ai joué contre lui, c'est facile comme s***. Parce que je ne sais pas, il est en train de faire un lvl 2 gank et si tu le contours, le game est terminé. Je ne m'en ai pas vraiment pas à Joko. Et je pense que Giants va être le plus pire team que l'Ultz. Il est allé à la Corée, donc il a peut-être un boost de confiance. Et peut-être qu'un de ces deux joueurs a dit quelque chose de bonheur pour lui. Donc il est en train de me sentir blessé. Mais il n'y a rien d'autre que ça. Il est juste un autre piece de s***. Il n'y a rien d'autre entre les deux, Joko et le bon Gilius. Effectivement, il a parlé à Joko qu'il a une certaine confidence maintenant qu'il est parti en Corée. Il a pu évidemment s'entraîner un petit peu. Et il va revenir avec des pics très très lourds à mon avis. C'est vrai qu'on l'attend en tournant Gilius. Il a été convaincant sur le game d'avant. Après, on est resté sur du pic du gros classique, du Scarner si je ne me trouve pas. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop mouillé. Maintenant, parlant de Joko et de la jungle, on va être face à Shouk qui est un joueur très important de cette équipe. H2K, on vous présente rapidement. H2K, pour la petite histoire, on en parlait pendant le pré-show. C'était l'équipe accompagnée du UL qu'on voyait vraiment sur le spring, tout en bas du classement. Ils ont su nous faire mentir, notamment avec l'arrivée de Shouk au milieu de la saison. C'est vrai que Shouk a vraiment apporté ce vent de fraîcheur. C'est son expérience aussi qui a permis de rassurer un petit peu cet effectif qui était relativement branlant. Du coup, Joko, face au leader de H2K, comment est-ce que tu vois les choses ? Ce n'est pas une question facile. C'est une question compliquée, mais surtout la jungle actuelle. Il y a peu d'XP à les récupérer, donc c'est très important d'arriver à faire tes ganks. C'est très important d'arriver à récupérer les lanes pour récupérer un maximum de ressources. Si tu n'arrives pas à mettre ça en place, tu peux passer rapidement derrière. Finalement, le rôle de la jungle, c'est quand même très dépendant des lanes. Est-ce que ton jungle va réussir à bien mener à terme son gank ? Ou est-ce qu'au contraire, il va se contenter uniquement de la jungle en termes d'XP ? On sait bien que c'est très nègre Eli. Je ne sais pas trop comment ça va jouer. A mon avis, les lanes vont avoir une très grande importance. Est-ce qu'on va pouvoir voir des champions aussi agressifs dans la jungle ? Je pense notamment à des Kami qui font des ganks très tôt. Pourquoi pas Lee Sin aussi qui a été quand même assez up ? On a des champions qui peuvent être efficaces très tôt dans la partie, qui peuvent rentrer dans cette dynamique de faire des ganks, d'aider les liners et donc de maximiser l'XP à les obtenir. Maintenant, on va voir ça. Ça va dépendre grandement des lanes. Est-ce qu'on va partir sur des champions classiques ? Est-ce qu'on va partir sur des champions un peu plus atypiques ? Est-ce que Pyke va être open ? J'aimerais bien voir un Pyke level 4 avec des modes de mobilité qui commence à roam partout sur la map. J'aimerais bien voir ça. C'est vrai que ça peut être très intéressant. Pyke qui est quand même archi-spamé aujourd'hui de la part de la quasi-totalité des supports professionnels. Le champion fait extrêmement mal. Vous avez pu le croiser en solo queue. Ses dégâts sont monstrueux. Son panel de contrôle très intéressant. C'est vraiment un champion top tiers. Et c'est vrai que dans cette métabathe, il peut y avoir des réponses. Pyke prend vraiment son emphase contre des squishies. Et on a vu qu'au niveau du bot side aujourd'hui, des persoacides sont jouables. Sachant qu'on vous rappelle qu'on est sur 8.11, mesdames et messieurs, et pas encore sur le patch 8.12 qui se voit nerfer tous les personnages à bouclier, donc à la Lulu, etc. On voit des Karma, on voit des Lulu, on voit des Horn aussi spammer en Cariadé. Donc il y a des réponses à ce Pyke qui reste quand même aujourd'hui une très belle acquisition. Après, il y a encore une méta assez ouverte pour le support. Je pense aussi à Alistar qui est très plébiscité, et à Braum également qui est indémodable. Dans tous les cas, le patch vient de sortir. Donc finalement, on voit que 10% de l'iceberg pour le moment. On attend de voir ce que les équipes vont pouvoir proposer stratégiquement. Ça ne m'étendrait pas justement qu'on voit énormément de variations. Là pour le moment, c'est la première game des LCSEU. On est resté sur du classique. C'était peut-être Vitality qui a pris Solemmerdinger en botlane. Côté Splice, c'est du grand classique. Est-ce que H2K et Giants vont essayer d'imiter ce qu'on fait de la Corée, notamment en mettant des supports au niveau de la midlane ? Des Braum, des Tariq, etc. Des Lulu ? Ou est-ce qu'on va continuer de jouer sur le jeu qu'on connaît en 8.10 ? On va voir ça. En tout cas, la draft est lancée. H2K contre Giants. Deuxième game de la journée. DLCS Europe. Avec un ban de suite de Rise Graves. Côté H2K. Tariq, bien entendu, qui est enlevé. Tu n'as pas envie de le laisser en first pick pour H2K. On sait bien qu'il y a beaucoup trop de compositions qui sont efficaces avec un Tariq maintenant. C'est vrai. On peut penser notamment avec la synergie avec Maître Yi. Qui est redoutable. A voir s'il va être laissé open. Dans les champions à épée. L'Airelia. L'Airelia qu'on a pu voir dans les mains de Niskis sur la game d'avant. Qui a fait excessivement mal. Sortie elle aussi de cette phase de draft. Maintenant pour H2K. Devrait laisser le paille que dispo. Et dans le bot side ça pourrait être une acquisition en first pick très intéressante. Et c'est le Vladimir. Vladimir aussi qui est l'un des standards à prendre avec l'attention. En tout cas l'un des champions récurrents qu'on peut voir au niveau du bot side. Et toujours viable en mid lane, en top lane. Bref. Une acquisition qui aura pu être très intéressante chez Giants. La réponse du coup pour l'équipe originaire d'Espagne. Bien entendu. Est-ce qu'on laisse le paille que dispo ? Et oui. Ce sera la Ludwig qui sera dégagée. Pour H2K. Tellement de choses qui sont disponibles. Alors c'est vrai que Zoé était très très intéressante sur la game précédemment dans les mains du Zuke. Et c'en est l'acquisition pour H2K. C'est du squishy, réponse au tank normalement là-dessus. Ouais on peut récupérer du tank, on peut récupérer du CC. Ça marche bien dans tous les cas sur ce patch là. On voit bien en tout cas les H2K et le courant qu'ils vont prendre. C'est Dupok au maximum. Pourquoi pas essayer de récupérer un Ezreal en AD. Prendre un champion justement qui peut pile peut-être Trundle dans les mains de Shook. Et jouer Dupok, jouer du siège au maximum. On va voir ça en tout cas. Giants récupère peut-être l'un des carriades. On va pas dire l'un des carriades mais l'un des carriades le plus fort du patch. C'est Lucian. Lucian effectivement. Avec attaque soutenue, ça fait très mal. Tu peux arriver à placer la taxe soutenue très facilement avec ton passif. Donc il faut s'en méfier à une Thalia. Alors est-ce que c'est Thalia Jungle ? Ou est-ce que c'est Thalia sur la mid lane ? Logiquement, on devrait l'avoir normalement dans la jungle. La jungle... Je sais pas ce que t'en penses mais c'est vrai que le fait de ne plus avoir des dégâts de zone sur la rafale filée. Pour la jouer mid, ça fait quand même un sacré défaut en terme de wave clear. Ça me semble difficile. Après bon, attention, on est pas à l'abri d'une surprise pour Giants. Là où maintenant H2K de révéler ses cartes. Zouette disponible. Ouh, et ça tape très très fort. J'invoquais les tanks et on a préféré prendre du squishy très efficace dans cette méta. La réponse, c'est que c'est pas faite attendre. On a un vrai potentiel de one shot que ce soit à la mid lane ou à la jungle chez H2K. On parlait de Shook tout à l'heure étant l'un des junglers phares de cette ligue. Ici sur un champion qui fait trembler. Nono. Avec la paranoïa notamment, c'est un mauvais jeu de mots. Et avec un hand derrière pour avoir un peu plus engage, le chain était dispo. Et on préfère le hand flexpeak peut-être aussi pour l'autre side. Après là ce qui est fort dans la composition H2K, c'est qu'ils n'ont même pas besoin finalement d'aller mettre des auto attaques sur les champions adverses. Uniquement les spells suffisent pour arriver à mettre la pression sur Giants. Et on sait bien en l'occurrence Anucian qui a un range assez court, aime pas spécialement la OE. Donc ça va être compliqué quand même pour Steelback d'arriver à se frayer un chemin jusqu'au champion adverse. On va voir avec quoi justement l'associer. Ça va être un slam catch. Je pense qu'il y a un excellent. Bon. Pas un support qui peut faire les engage pour l'équipe. J'avoue que je suis étonné là. Le Braum était open. Mais ça évite le one-shot en tout cas avec le nocturne. C'est vrai. C'est vrai, ça a très bonne réponse là-dessus. Et le Mordekaiser qui va être sorti. Mordekaiser avec la nouvelle rune Hail of Blades qui peut faire très très peur aujourd'hui. Les trois coups de Mordekaiser si je me souviens bien. Ils font sa découpe. Ça fait très mal. C'est très sale. Et pareil flex. Top. ADC. Support. Et comme on est sur un patch qui snowball très très rapidement. C'est vrai que d'avoir un Mordekaiser à ses côtés. C'est un champion qui va pouvoir récupérer soit l'ombre du dragon. Soit au contraire avec le héros de la faille en prime. Et ça peut l'être très très vite pour arriver à push sur les bâtiments. Donc on préfère l'enlever. Pareil pour Draven. Draven aussi qui est un champion qui marche bien dans le patch actuel. Toujours pour la même raison. C'est parce que c'est des champions qui font beaucoup de dégâts très tôt dans la partie. Donc même si effectivement les stats de base des Karyadé ont été réduits. C'est largement compensé en fait avec les spells et les dégâts de base qui sont genre colossaux. Du côté de Lucian et Draven. Mais voilà c'est enlevé Atrok, Shane côté H2K. Maintenant est-ce que c'est un Horn sur la top lane ou est-ce que c'est un Horn au contraire en Karyadé ? On l'a vu dans les mains de Rekles. Rekles spam en solo queue. Archi spam ouais effectivement. C'est vrai que ça peut rester une bonne réponse même si Lucian, alors tu m'arrêtes si je me trompe, La plupart des Lucian que j'ai pu voir se jouer quand même BRK Black Leaver. Ouais. T'as quand même des arguments face à Horn. Oh ! Un hazard assez étonnant là pour le coup. Un personnage à scaling dans cette méta si agressive. Complètement d'accord avec toi Eli. Et assez sensible tout de même à un octurne. Le match-up contre Zoé n'est pas infaisable mais reste quand même critique comme n'importe quel squishy face à ce personnage. Ah il est très étonné là. Jusqu'à regarder probablement pour Shérif. Non. Finalement on se ravise. On prend une Karma. On prend une Karma support du coup. Mais c'est vrai que c'est étonnant ce pic de Lazir parce que je sais pas ce que t'en penses mais en tout cas c'est la conclusion que j'ai obtenu au fur et à mesure des games que j'ai joué sur le ladder. Mais pour moi les conditions finalement pour avoir un bon personnage maintenant dans la méta actuelle c'est d'avoir beaucoup de dégâts de base, des hauts dégâts de base en fait. D'avoir du contrôle évidemment et d'avoir beaucoup d'AOE. Parce que finalement on a toujours des fights qui sont très explosifs. C'est moins qu'on suffit de dire. Et donc c'est vrai que d'assurer en fait ces trois critères en général ça t'assure une bonne transition dans les teamfights. J'suis assez d'accord avec toi. Sans compter le snowball évidemment qui est accentué quand tu prends de l'avance avec des dégâts en AOE. Evidemment ça va très vite. Et en tout cas Soraka qui va être pris avec une Karma en bot lane. Je dirais. Ouais c'est la duo lane qui ne veut pas mourir très clairement. Et c'est une Soraka à League Knight en plus pour Promiscue. Ambitieux et derrière une Poppy pour Ruine. Composition peut-être un peu plus unifiée j'ai envie de dire chez les Giants avec un tank top qui va pouvoir apporter de la protection. Même si l'anti-dash ne fonctionne pas si je ne m'abuse sur la paranoïa. On reste quand même sur quelque chose qui va pouvoir bloquer un peu l'avancée de la frontline H2K. Il y a un hyper carry et on a une courbe de montant en puissance qui va être intéressante. Puisque pour que Betsy arrive à monter en puissance il sera bien aidé par Joko sur Tadia qui fait très mal tout dans la partie. Avec on le rappelle l'Eco Runic qui a pris un énorme up sur 8.11 qui apporte un montant d'AP. On est sur 80 d'AP si je me souviens bien. Et on l'a vu à la gamme précédente côté Vitality. C'était deux champions qui ont pris l'Eco Luden justement et Mordinger. Alors l'Eco Runic je parlais pas. Ah pardon. Et l'Eco Luden qui reste bien sûr un bon item dans tous les cas. Mais c'est vrai que pour le coup Tadia bénéficie bien en fait je trouve de ce changement au niveau de l'item jungle. Et de la CDR en plus que ça apporte. Ça apporte vraiment beaucoup l'Eco Runic. Très clairement. Non. Et c'est Lucian. Lucian Tahm Kench contre Soraka, Karma. Est-ce qu'on a assez de dégâts pour la Duel Engine pour arriver à perforer ce panel de shield et de heal ? Alors le game en tous les cas devrait être à l'avantage de Karma et de Soraka. A priori puisqu'on a évidemment beaucoup de POC. Au moins en tout cas le temps que Lucian récupère son self vampirique. Qui puisse justement accumuler un petit peu de sustain et qui puisse tenir contre le POC à répétition des deux personnages. Le Tahm Kench aussi avec le Targon normalement qui devrait bien l'aider. Donc moi je verrais quand même une domination à l'avantage de Karma et Soraka. Maintenant le but ça va être à mon avis de leur côté de mettre une pression en permanence en fait. Tu dois forcer Lucian à la steel sous la tour. Tu dois forcer justement Lucian à se mettre en danger aussi pour aller récupérer éventuellement les Sperre Melee. Et du coup l'attendre avec beaucoup de POC. On sait bien maintenant que les Sorakas en plus maxent le silence. Le silence qui fait énormément de dégâts. Quand tu proc en plus l'airie derrière c'est très très dur pour un champion à range court. Et c'est pour ça d'ailleurs que Steel Back il est bien au courant des conditions de victoire des H2K. Il est parti sur un téléport. Il sait qu'il va se faire POC. Il veut revenir sur la lane. Il n'a pas envie de prendre trop de retard. Maintenant est-ce que ça va suffire ? On va voir ça en tout cas. On est rentré dans la file de l'invocateur. H2K contre le Giants. Et d'avoir une petite note sur Talia. Exactement. Je vous en parlais. Un Q spell qui ne fait plus de dégâts de zone. Mais qui fait plus de dégâts. Avec une full damage to minions and monsters. Un point important pour une Talia qui va être très mobile. On entrera aussi sur le passif. Le Skat Tellurie qui s'active légèrement plus vite. C'est 4 secondes. C'est du coup un champion qui va être très mobile sur la carte. C'est un personnage qui va avoir un clear jungle qui va être très intéressant. De par ses dégâts. De par sa capacité à kite également. Avec la poussée sismique bien entendu. Et du coup un personnage qui assure également une montée en puissance. Très forte. Pour une composition d'équipe Giants. Qui présente beaucoup de dégâts magiques. Mais il faudra tout de même de l'armure chez H2K. T'as pas envie de laisser un Steel Back étrier tout le monde. Avec son Lucian. Presse d'y attaque. Avec un arbre de sorcerie derrière. Bref. Ca va taper très fort. Mais pas tout de suite. Tu as dit nono. Il faut accuser le coup Steel Back. Qui joue au bouclier de Doran et au TP comme je précise. Allez d'ailleurs on va prendre l'information sur la H2K. Ca commence blue buff. Not blue buff. L'information est donnée à Joko. Red buff. Il tourne blue buff adverse probablement. A moins que Shouf. Il décide de faire une route où il sécurise tous les buffs. C'est pas le choix qu'il fait. On va partir plutôt au niveau des loups. On va laisser Joko évoluer librement dans sa jungle. C'est du partage de jungle là pour vraiment. Et Joko qui n'a pas eu de start je crois. Pas eu de pull pardon. Non. Il y a quand même un avantage conséquent pour... Oh là attention second niveau de top. Poppy ça tape hein. Et c'est une Poppy Aerie. On le notera aussi. Une Poppy qui, un peu à l'image d'un Sion en fait. Qu'on avait pu y avoir sur la meta précédente. C'est l'un des rares tanks qui a une vraie capacité. A prendre des duels et pourquoi pas trouver un solo kill. Et Choukla qui a récupéré loup. Gromp. Il a dû laisser à mon avis juste un petit loup. Pour évidemment pas forcer le reset du camp. On va essayer de sucrer quand même un maximum d'XP à l'adversaire. Appliquer des ressources pour la même occasion. Les carapateurs pour le moment qu'il faut engage. Evidemment on sait bien. Maintenant carapateurs. C'est très très intéressant de le récupérer. Le montant d'XP que ça apporte. On peut pas le négliger. Les petits points du coup sur ces carapateurs. Qui ont été légèrement changés depuis le 8.10. Ils sont moins importants de maintenant. Mais il reste quand même une acquisition déterminante. Très peu de ressources d'investi là dessus. Beaucoup d'XP. Beaucoup de mana. Beaucoup de poing qui m'ont très générés. Pour des junglers qui ont échangé leur position. Le Jokoi qui est reparti dans la jungle de son adversaire. On arrive à accueillir l'intégralité de ce top side. Si on va jusqu'au loup et on va y aller. J'ai du temps. Là où chez Shook. C'est le red buff qui va être validé à 3 minutes. 3 minutes 13. Quand même. Assez tard. Et on notera Joko qui a fait le choix de laisser up ses raptors. On peut repartir encore sur une base de clear. C'est un bel avantage pour le jungle giant. Ouais. Après. On a vu que Shook a laissé lui un loup. Au niveau du camp adverse. Chose qu'on a pas fait Joko. Donc on aura normalement un peu plus d'XP à les récupérer. Sur la prochaine apparition des camps. Pour les H2K. Et on va dire que c'est vraiment une course. Là pour le moment en terme d'XP. On veut passer le level 6 le plus rapidement possible. On va arriver à proposer un premier gank. Pour le moment le jeu est un petit peu fermé. C'est un Azir sur la midline avec une clink. Donc c'est très très compliqué à les attraper. Il a en plus beaucoup de wave clear. On va pas prendre de risque. Au niveau de cette top lane c'est une poppy. Ça m'étonnerait qu'on arrive à trouver l'engage avec un horn. Donc pour le moment c'est juste du power farm. Du power farm pardon. De part et d'autre. Pas de prise de risque. Et c'est là où on voit. Voilà. Regardez le POC à répétition. De Karma et de Soraka. Il n'y a pas un instant de répit pour still back. Qui est obligé du coup de faire son back maintenant. Est-ce qu'il a récupéré les 900 gold. Justement salvateur. Pour récupérer le set vampirique. J'ai pas l'impression. Aïe 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 aïe. Pas du tout. Pas du tout. Et P long. Position chargeable. Voire deux contrôles. Et TP back sur une tour. Qui a déjà mangé plus d'un quart HP. Nono. Ouais. Ça fait mal. On sent que c'est difficile. Je parlais de ce big time game. C'est vrai qu'il est intéressant contre Nocturne. Effectivement le petit canon. Ça fait mal au cœur. Intéressant contre Nocturne. Mais au niveau de la lane. C'est pas un personnage qui permet. De se dire. Je touche un contrôle. Et on peut all-in. Sur une Soraka. Sur une Karma. Et même si il y a l'optimisation Glaciale. Pour moi c'est un problème quand même. Pour un Lucian. Il est là pour frapper fort. D'entrée de jeu. Et ça inclut la phase de lane. Ça inclut la phase de lane. C'est vrai qu'il y a vraiment une volonté. De partir à l'aggro justement. Même si on n'a pas pris Dignite. On part sur une exhaust. Mais après ça rapporte un CC supplémentaire. Avec l'optimisation Glaciale. Tu peux justement réussir à connecter ta dévoration facilement. Sauf que là. Ça crée une zone de non droit en fait. Karma et Soraka. Donc elles sont impossibles à atteindre finalement. Peut-être que Joko l'entend une autre oreille. On va voir. Non il est spot. Pour le moment par une ward. On va juste jouer safe. On recule. Au niveau de la T1. On prend pas de risques. On a pu voir rapidement. La synergie. Tu surfs Telluric. Plus. Le Water Walking. Dans les runes. Qui a été cherché. Du côté de Joko. On a une vitesse de déplacement. Qui est juste insane. 1500 d'un base. Ca fait longtemps qu'il a pas joué Docturne. Effectivement. Effectivement pour l'instant on est pas mal. Pour Shoot. En niveau 4. Red Smite en poche. Là où Joko fait le jeu des bottes de lucidité. Une fois de plus vraiment très mobile. Regardez c'est Thalia. 500 de move speed. On est même pas à 6 minutes de jeu. On est vraiment sur un champion qui va pouvoir être au four et au moulin. Et voilà. On veut appuyer sur la mid lane. On veut faire respirer un Azir. Qui pour le moment. S'en sort plutôt bien. Ouais mais il est pas passé le level 6. Là on reculait un petit peu du côté de... Vous avez vu. Joko a reculé pour pas gratter l'XP au niveau de la mid lane. Autoriser Betsy à prendre son level 6. Et peut-être arriver à trouver une insecte par la même occasion. Non. On est sous la tour. On va plutôt se déplacer au niveau de cette bot lane. Sauf qu'il y a toujours cette ward. Très très belle ward. De la part d'H2K. Qui va prendre la formation sur deux joueurs. On est complètement spot pour la Giants. On va traviser. On va repartir au niveau des camps. Les raptors ont fait la réapparition. Joko qui est complètement spot. On l'a vu au niveau des commentaires d'ailleurs sur le jungle des Giants. Il n'hésite pas à sacrifier pour mettre en avant ses coéquipiers. Sauf que malheureusement, quand t'es spot, tu peux pas arriver à s'élever tes ganks. Ouais c'est dur. Et donc forcément tu prends du retard. Quand Shook lui est vraiment en power farm. Ouais et Shook qui a patada digne le niveau 6. Et on sait à quel point c'est redoutable sur Nocturne. Je sens que derrière, on est sur des laines qui sont légèrement en souffrance. On betsy et même s'il tient au niveau du CSing. C'est deux underarmes investies. C'est une Zoe qui porte un ignite. C'est une Zoe qui a la pression au niveau de cette mid lane. Et au niveau de ce bot side, on l'a vu aussi. C'est la souffrance pour le coup de Joko. Même avec des trajectoires de jungle très intéressantes. Forcément fait des frais de cette souffrance sur les deux lanes. Et c'est pas terminé pendant le combo au niveau du Steph. Steakback qui refait un back. Toujours pas de sustain mais par contre une lame du bourreau. Peut-être qu'avec cette lame du bourreau justement on va avoir la masse critique de dégâts. Pour envisager un all-in. Sachant que bien sûr le heal est l'une si ce n'est la mécanique principale de ce duo Soraka plus Karma. Et allez. Ouais. Par contre on va avoir du mal du coup à tenir la lane. Sans cette Vampiric, sans cette incertitude. Est-ce qu'on va pouvoir proposer les premiers ganks du coté du jungle des H2K. Maintenant qu'il est passé level 6. On va arriver à trouver du POC. Peut-être au niveau de cette top lane. Je vois une Poppy qui a juste récupéré des bots. En face on a déjà le Catalyseur Protecteur. Est-ce qu'il y a un timing à prendre ? Peut-être. On voit celui-ci aussi qui arrive à se libérer. Qui se dirige dangereusement au niveau de cette top lane. Non. Qui va être en gauge. On va avoir besoin d'un Selfie. Effectivement. Selfie qui rush bot le sorcier. Donc on est vraiment... Ca pour moi c'est sacrifice de la tenue de lane. Au profit d'une grosse phase de burst. Pendant qu'au niveau du bot Joko qui cherche directement pour reset de lane. On veut chercher un back pour Stealback. Voilà. Pour revenir sur Selfie. Ca c'est une indication forte. Il y a de très grandes chances que Shook cherche un premier all-in au niveau de cette mid lane. Avec son ulti. Et derrière on cherche à avoir un énorme follow-up. Pour une Zoé qui joue à l'aérie. Donc beaucoup de dégâts. Et avec Ani Knight en plus. Pour Betsy. Il va falloir se détenir après. Oh c'est pas mal. Et directement à Falange. Avec ulti lane de Horn. On arrive à trouver le marteau. Le marteau salvateur. Heureusement. Ouais ça va aller effectivement. Shook qui me fait légèrement mentir. Qui se présente cet upside. On tient bon. Ulti contre ulti du coup. Ruin qui reste en contrôle de sa lane pour le moment. Attention. Attention ce traversé des habits. C'est bien fait. Le temps ponce de la part de Ruin. Dans le mur. Flash out de Smitty G. Stianuxelot sur le flanc gauche. Flakening. Qui connecte parfaitement pour le moment. On attend le coup de langue. Et c'est passé. Et c'est parfaitement exécuté pour Giants. Et Steelback. Ici. Qui termine. Cette traversée du désert. Avec un first blood. Et regardez les H2K. Qui essaient pas de compenser au niveau de cette bot lane. Malgré la T1 bot. Qui est grisée. Comme vous pouvez le voir sur la mini-map. Donc qui est passé en dessous du seuil des 1200 HP. Normalement une first break. Qui est quasiment garantie. Mais finalement. On préfère faire une rotation top lane. Stopper peut-être l'avancée des Giants. Au niveau de cette top lane. Attention à Joko. Qui va réussir à trouver un bum. Un petit peu de dégâts. Le dash de la part de Steelback. On n'a pas. De killing. Pour venir à bout de Promiscue. Juste un heal d'utilisé. On se ravisse du coup. Promiscue à peine arrivé. Qui doit déjà repartir. Les dégâts de base de cette Thalia. Qui sont juste monstrueux. Et on est sur une Thalia. Qui n'a pas un pet d'AP en terme de stuff. On joue avec Trocution quand même. Et on l'a senti. Sur Promiscue. C'est heal de forcer. Directement Disengage. Sur une Turka. Qui bien sûr reste fragile. Mais tout de même. Tout de même Thalia. Qui quitte. Son rôle de match control de la mid lane. Au profit d'un semi-assassin. Entre guillemets. De la jungle. Ca marche bien. Et c'est vrai que pour le coup. Avec cette rotation très intelligente des Giants. Steelback reprend un peu du poil de la bête. On a le timing de Cutlass. Donc on a quand même beaucoup de contrôle à proposer. Avec en plus. Cette fameuse hémorragie. Proposée par la lame du bourreau. Sur une duo lane. Qui est amputée d'un Summoner. Bref pour Giants. Ca sent bon. Au niveau de cette duo lane. Une fois de plus. Au niveau du bot side. Ruine. Du coup. On a pas l'air d'être spécialement inquiété pour autant. On arrive légèrement derrière en termes de farm. C'est vrai. Mais après. On est sur une population. On sait qu'il y a la problématique du CSing. Moins déterminante. Par rapport à nous. Et surtout que cette rotation en fait. Et surtout à l'avantage des Giants finalement. Parce que les H2K étaient bien en contrôle. Du côté de Sherif et Promiscue. Pour arriver à récupérer cette force brick. Mais là. On est en partie sur la top lane. Maintenant on a récupéré un petit peu. Le sustain du côté de Steelback. On a en plus le téléport qui est disponible. Donc a priori. On devrait pouvoir protéger les bâtiments. Pour les Giants. Donc c'est une très très bonne rotation. Ça fait l'heure à faire. Et en plus ça permet à Azir. D'être tranquille. Belsi. 102 CS. On a 11 minutes de jeu. Il est pas spécialement embêté par Selfie. Dans tous les cas il a une clean. Ce qu'il a toujours pas eu l'occasion d'utiliser dans tous les cas. On n'essaye même pas de tenter un move. Au niveau de la mid lane pour Shoot. Parce qu'il sait que c'est 20. Avec la partition appareil. Sur quoi que le move. Le flash out. Pour Selfie la traversée. Les Abyss. Cire Nuxelot. Qui met énormément de rythme dans cette game. Avec l'arrivée de Steel Back. C'est pas mal. Belle intervention. Et très étonnamment. On pourrait attendre H2K au tournant. Il y a un nocturne niveau 8 maintenant. On a le Warrior qui est terminé. Il y a cette paranoïa qui est toujours disponible. Mais non. Pour l'instant. C'est le nouveau support des Giants. Qui met du rythme dans cette faille de l'invocateur. Allez on va aller débloquer cette tour. On a besoin de cette tour pour H2K. On a bien compris. Qu'il faut débloquer cet objectif. Pour commencer justement à faire jouer le Horn. Et le running du Horn plus la nocturne. Et là on va bien. On va le laisser. On va l'abandonner. Pour Ruine. On compense évidemment en crossmap. Du côté de Giants. Un héros de la faille qui est récupéré en solitaire. Là pour Joko. Et c'est la force brick qui va être partagée. Ça ralentit le jeu. Des H2K. Il faut bien le comprendre. Le fait de ne pas avoir récupéré cette force brick. Du côté de Sheriff et Promiscu. A 10 minutes de jeu. Bah ça empêche les rotations en fait H2K. Quand eux ils veulent jouer justement très tôt dans la partie. On a quand même une Zoé sur la mid lane. On a une Karmai. Une Soraka. On a pas vraiment des champions qui scale énormément. Si ce n'est peut-être. Allez. Nocturne à la rigueur. Parce que ça peut trouver du one shot. Mais au delà de ça. Ça reste assez léger. Donc justement d'arriver à débloquer les objectifs. Ça va leur permettre de commencer à mettre en place leur teamfight. Ah et je te rejoins sur ce point là. Effectivement. On voudrait accélérer. Il y a du stuff. On parlait du speed d'itemisation de Steelback. Chez Sheriff le choix il est simple. C'est ECO de Buden. C'est du gros dégâts. Du gros Bok. On veut en abuser. On a besoin vraiment de cette Yolane chez H2K. Pour arriver à faire bouger les choses. Et bien sûr. On attend Shook. Avec cette paranoïa. Quel choix pour l'instant. Pour... D'ailleurs un jeu qui va se positionner en duo. Avec Smikiki au niveau de cette mid lane. On a envie d'arriver à trouver une synergie entre la paranoïa. Dont je vous parlais plus. Indu de la Forge. Sur un Betsy. Qui va être dur à aller chercher. C'est un Azir. Qui a une cleanse. Qui a un flash. L'ultimate est également disponible sur le Shurima shuffle. Et on joue des rotations chez H2K. On essaye de... De faire bouger ce pack Giants. Qui pour l'instant il faut le reconnaître. Non seulement est solide. Mais en plus très ingénieux. Encore avec les différentes rotations qu'avait proposé Sir Nuxolot. Et ça scale. Et on se prend bien compte. En termes du côté de Betsy. Il faut jouer sous T1. Quand il y a 5 joueurs DH2K. Qui sont absents sur la map. Tu sais que c'est pour toi. T'es le seul joueur qui est présent. Encore. Tout éco-équipier en back. Donc il a juste à jouer safe. Il a réussi à parfaitement réaliser. Regardez. Betsy. Le flash in. C'est pas mal fait. La killing un petit peu late. Il va prendre le flash. De la barre. De steal back. Et le flash out. Ce sera pas suffisant. Flash in de Betsy. Kill. Et T1. Derrière. Giants accélère. Nono. Ouais. Et il y a Lucian avec une BRK. Qui se rapproche. On a pareil du côté de Azir. On va avancer. Au niveau de l'Uden. Faire une transition. Morello probablement. Justement. Pour empêcher Soraka. De sauver ses coéquipiers. Et on va le revoir. Très très belle Insec de la part de Betsy. En même temps Betsy est un peu réputé quand même. Pour son Azir. Ah il y a le joueur. Il a souvent joué à Azir. Il a toujours très très bien joué à Azir d'ailleurs. Et là il nous le prouve une nouvelle fois. Avec cette Insec. D'avoir fait utiliser le flash de Zoé tout à l'heure. Et on le transforme instantanément. Elle est maintenant plus qu'une T1. Elle est récup... Pardon. La T1 botlane là qui va être challenge. Elle est tombée. Elle est tombée si je ne m'abuse. Ouais elle atteint mid lane. Mais pas la T1 botlane pour Giants. Je pense qu'on va essayer d'avancer justement le plus rapidement possible. Maintenant qu'on a un Lucian qui a récupéré de l'attaque speed. Une fois qu'on arrive à atteindre les T1. Ça devrait tomber facilement. Regarde les Giants justement partent vraiment dans cette dynamique. Prendre les objectifs le plus rapidement possible. Accélérer le scaling justement de Betsy et Lucian. En leur offrant des gold globaux grâce au tour. On a en plus une défense au niveau du dragon des montagnes. Là c'est le bloé, c'est celui qui n'a pas de téléport. On a le contrôle de cette rivière au niveau du bot. Betsy, attention Betsy. Certes, très belle action sur le botlane. Mais plus flash. Oula. Ça bouge vite. On n'a pas le temps chez Giants. Ça bouge très très vite ouais. Tahm Kench plus Talia. Et c'est du coup deux flashs qui vont te forcer pour les H2K. On met un petit tour là du côté de Betsy. Pour maintenir le push. Pour maintenir la vision aussi au niveau de cette mid lane. Et donc du coup le reste de la map est gratuit pour les Giants. Ils peuvent évoluer librement. Sans être embêtés par les contrôles de lane. Pas de T1 au niveau de cette bot lane. Une poppy aussi qui est en top lane. Casse. On téléporte éventuellement du disponible. Et Betsy, on n'a pas peur. Alors oui, on joue avec le disque de salaire. C'est vrai. Mais pas de summoner face à un nocturne. A ulti dispo. Ça ira. On arrive à bloquer effectif H2K. Et attention à ce dragon des montagnes. On a un sérieux dans lequel on a triple carry chez Giants. Avec le trio Talia, Azir plus Lucian. Et des carry qui ont quand même beaucoup de dégâts proposés sur un H2K. Notamment avec un Lucian qui vient de terminer sa BRK. Avec un Azir qui naturellement a énormément de DPS. Et d'ailleurs, je viens de voir le staff de Betsy. On est sur... On a stoppé le classique dans Nashor First Inter. On est parti sur un Echo de Luden. Nono. Peut-être un petit peu moins de DPS comme je vous le disais. Mais par contre... Clairement à ce qu'on est dans la partie. On est sur un Azir qui spike peut-être un petit peu plus rapidement dans la partie. Et allez. On va avancer. On va continuer d'avancer. Au niveau des tours. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place là pour H2K ? C'est vrai qu'ils ont du mal à mettre en place leur 5v5. Ils sont très très forts une fois qu'ils sont groupés les H2K. Surtout à ce tas de la partie à 16 minutes de jeu. On a quand même des dégâts colossaux du côté de Karma et de Zoho. On a un Nocturne aussi. Shook qui a toujours pas eu l'occasion de presser. Finalement ça fait 16 minutes. Enfin un peu moins. Depuis qu'il est passé level 6. Donc 10 minutes. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à trouver justement des bons setups de siège. Ça bouge beaucoup trop vite en fait pour Giants. Entre le Tahm Kench et la Talia, bah t'es obligé de la respecter. Donc c'est vrai que la supériorité numérique en fait peut être créée très très rapidement du côté de cette équipe Redside. Et c'est là où c'est malin pour Giants. C'est que d'une part on a réussi à créer une composition finalement qui bouge très rapidement. Et en plus une composition qui scale de manière très très efficace. Donc c'est vrai que finalement pour les H2K qui eux sont centrés au niveau du regroupement. Bah c'est dur à mettre en place. Ils vont forcément être en infériorité numérique à un moment donné. Et donc il faut pas faire d'erreur et tu joues safe. Ça, ça effectivement Nono. Cherche un pick-up peut-être. H2K, BTC qui veille. On avance. C'est un bot sacrifié. Voilà. Tu l'avais dit hein. Et les rotations. Oula, Smitty G ! Smitty G ! Alors on va tenter de gagner du temps. Mais ça semble bien difficile pour le top laner. H2K, still back, le dashing, il y a une BRK. Donc il a une up dans le KO. Pas de problème. La performance, les auto-attaques qui s'enchaînent, la tickling qui va bien. Flash out normalement. Flash out, ça ira ! C'est la performance, Smitty qui arrive à trouver une rotation sur cette mid lane d'ailleurs. Avec H2K déjà en position. C'est bon. Betsy attend patiemment au niveau de cette mid lane. On va pouvoir avancer. Quoique attention, Betsy. Pas de flash de disponible. Et pas de panique hein. De la part d'Azir d'Axolot. Aucun problème. Dieu de la forge. Bon, on va pas dévorer Azir. Dans tous les cas, il est safe. Allez, peut-être celui-ci justement. Est-ce que ça peut être la porte de sortie pour son équipe ? Est-ce qu'il arrivera à débloquer les objectifs et à mettre la pression suffisante ? Pour commencer à mettre en place justement ces phases de regroupement côté H2K. Apparemment, on a rien du mal hein. Trouver des bons timings. Quoique Ruin en train de prendre son back. Malgré le casque adaptatif. Ça suffit pas pour arriver à tenir contre les dégâts répétés de Zoé. Téléport de la part de Ruin dans le conserve. Pas de crise de risque. Un dragon pourtant qui va pas faire son apparition tout de suite. Bon, on préfère maintenir ses summoner spells. Ouais, écoute, pour l'instant... Ouais, sans position. Selfie qui devrait rentrer à la maison. Pas de soucis au niveau de ce bot side. Joko, toujours cette navette. Joko qui accompagne quasiment en permanence maintenant ce Tam Kench, ce Lucian. Avec ce trio de choc, il faut reconnaître qu'on a la puissance de feu. Et on a également le contrôle plus la mobilité. Et derrière, voilà, ça paye pour Giants qui accroît légèrement son lead. C'est bien qu'à Gold à 19 minutes de jeu avec ses deux tours. Avec derrière ce dragon des montagnes qui permettra de faciliter peut-être la transition sur le late game. A voir déjà avec ce mid game qui va être relativement explosif. Puisque dans la lignée du choix de Luden pour Betsy, on part sur un Morello en deuxième item. Donc on est quand même sur une indemnisation qui apporte beaucoup de pénétration magique. Et on n'est plus dans le cas du Azir qui fait une fois le temps de Nashor. L'Yandri qui va avoir besoin de temps. Qui va être là surtout pour mettre beaucoup d'auto-attaque sur des très grosses frontlines. Là c'est un Azir qui met une partition impérienne, une virgule in. Qui va déjà mettre un très gros burst. Voilà c'est ça. On joue sur le burst au maximum pour Betsy. Il va falloir protéger dans tous les cas Steel Back. Il faut absolument trouver une solution pour arriver à créer justement la distance entre le Nocturne et son carry AD. Si Steel Back est en free DPS, normalement il devrait pouvoir assurer tous les dégâts de son équipe. Vu qu'en face on reste quand même relativement weak. Avec Ellie. Maintenant qu'on a récupéré la marque du Gourou qui a été récupéré tout de suite pour Steel Back. On ne va pas pouvoir vraiment abuser du sustain. Il y aura éventuellement le shield de la part de Karma mais ça reste encore léger. Pour arriver à tenir contre autant d'auto-attaque d'un Lucian. Les wards en plus sont très intéressantes pour Giants. On a réussi à trouver des wards très deep. On avance. On a des brouilleurs. Qui tournent à plein régime. On va essayer d'enlever toutes les wards de l'équipe adverse. Et là le but du jeu de la part des Giants, ils savent qu'ils sont en contrôle de la game. Donc là il ne faut pas se précipiter. Il faut continuer au niveau du scaling. Et mieux encore il faut réussir à subtiliser la jungle adverse. Pour créer tout de suite un différentiel entre Joko et Shook. Et on le voit bien. Déjà le différentiel commence à se créer puisque c'est un level de retard pour le jungle de H2K. On attend ce premier gant quand même. Est-ce que ça va être le timing drag-tar ? Est-ce qu'on attend le timing drag-tar pour Shook ? Mais est-ce que ce timing drag-tar va arriver maintenant qu'il n'a plus de jungle du tout à disposition ? Ça va être compliqué effectivement. Ça va être compliqué et le pack Giants qui semble de plus en plus convaincant. Avec cette poppy qui va être très solide. Par contre attention ne pas laisser un trou au niveau de cette mid lane. C'est vrai que ce duo pour l'instant H2K, Shook, plus Selfie, Zoé, plus Nocturne. On était censé faire vraiment pour mettre beaucoup de rythme et il faut reconnaître que c'est pas vraiment payant. Attention à ce fois qu'il s'est probablement tiré un Selfie. Il a bu. Ça va toucher. Est-ce qu'on peut trouver un poke si on ne se doit être en opposition ? C'est pas assez drôle. C'est pas assez drôle. Et la défense pas suffisante non plus. Giant qui vient d'H7T1 enfin à H2K. Il trouve une percée. Il arrive à matcher légèrement au niveau des gold. Est-ce qu'on peut transformer l'essai sur la prise de dragon peut-être ? Oh skill back. Regardez comment il n'est pas confiant. Il sait bien que s'il va récupérer cette wave, il va pouvoir se faire one shot par Nocturne. Donc il attend tranquillement qu'elle arrive au niveau de cette T2. L'information a été récupérée sur tous les joueurs de H2K. Ils peuvent avancer. Il peut récupérer cette wave. Mais par contre il ne sera pas présent au niveau de la défense sur ce dragon des montagnes. Quoique... On ne va pas récupérer toute la wave. 3000 HP pour le moment. Le mur. Le mur. C'est pas mal Joko. Attention très exposé. Flash out. Paranoia directement. Joko qui tombe. Malgré la déferlante de killing. Il va faire le steel back. Ce ne sera pas suffisant. Cernu Xenot qui tente une percée. Accompagne de Ruin. Accompagne de Betsy. Sous exos. Betsy qui trouve le revenge. Flash out. Épurge. La front lane tient bon pour le moment. Steel back à court de mana. Mais le backhash 2K. Nono qui n'a pas de raison d'un démo. Steel back. Le flash out. Le stun. Ruin. Qui fait la dite. Ruin. Sur sa poppy. Betsy qui rentre. Une partition par berriale à 3K. Et les 3D Giants ici. Qui font face dans le peel. Double kill. Pour Betsy. Un dragon des montagnes. Pour l'équipe espagnole. 4 kills. Pour 1. Les Giants là. Qui ont fait leur percée. Ça y est. Ils ont réussi à. A faire exprimer leur composition d'équipe. Dommage pour les H2K. Malgré justement ces champions très early game. Avec ce nocturne. Ce horn. On n'arrive pas à trouver le pick up. C'est Nanjoko qui va tomber instantanément. Mais voilà. Qui attire finalement 2 ultimates sur lui. Moi je ne suis pas sûr qu'il voulait prendre ce mur. Mais voilà. C'est 2 ultimates sur lui. Un Lucian d'ailleurs qui n'est pas forcément assuré. On a vu Steel back. Qui a fait un dash out instantanément. Qui ne voulait pas partir en free dps sur cette nocturne. Sur ce nocturne à ma grande surprise. Et la ruine a juste été exceptionnel. Il a mis sa tête sur les Kari. Il les a pas. Regarde. Il a pas laissé vivre en fait Selfie. C'était impossible pour Selfie d'arriver à s'exprimer. Il y avait toujours une poppy sur lui. Qui l'attend. Voilà. Qui met des tampons. Qui met des dégâts. Un feedback qui arrive à se replacer. Un Betsy qui arrive à trouver une ouverture évidemment. Puisque plus de mana sur Karma. Et après on a juste accueilli. C'est là qu'on sent que le duo Karma plus Soraka. Ça apporte pas tant de dégâts que ça. Et le pick Time Cage. Dans cette espèce de pain de sang qu'on a eu. Il met son lot de dégâts. Pour que ça refight encore. Attention. C'est ce Time Cage justement qui est pris à partie. Le knock-up. C'est terminé. Pour Sion Luxelot. Les golds. Cours shérif. H2K qui répond du tac au tac. Mais voilà. Le mal reste fait tout de même Nono. On est quand même sur un Betsy. Qui est sur 4 kills actuellement. Et le double de Dragon des Montagnes par contre. C'est à l'avantage aussi des Giants. Donc. Cette game pour le moment l'a réussi. Il va y avoir des Dragon des Montagnes. Avec un Azir et un Lucian. Dès qu'on a l'opportunité. Si on arrive à trouver le même teamfight. Ou en tout cas si on arrive à tomber Shook. Ça va être un Call Nashor instantanément. Et on va partir maintenant directement au niveau de cette midlane. Et oui. Les H2K n'ont pas fait attention à bien contrôler les midlane. Ce qui autorise les Giants à se mettre en place. Avancer directement au niveau d'une T2. Permettre même à Ruin. D'être placé dans le dos de cette T2. Et peut-être trouver une ouverture. Regardez. On avance du côté de Ruin. Le tampon qui va arriver directement sur Promiscuo. Quoique. Ce silence parfaitement placé pour Promiscuo. Et on va pouvoir se sortir d'affaire quand même. Attention. On sent que Ruin c'est l'homme du match pour l'instant. En tout cas suite à ce teamfight. On va ressortir une phase de carry. Complètement rocambolesque. Et derrière la montée en puissance des Giants. Ça l'est assurée. Tu en parais Nono au double dragon des montagnes. On a un Azir. Qui va arriver sur une transition de 3 items. Et même si on ne peut être pas dans le power spike. On pouvait avoir aussi une ARX dans le nageur. On reste quand même dans le cas d'un champion. Qui a une très grosse portée. Qui va avoir une capacité à bloquer l'avancée de la frontlane. Je pense notamment à Smitty J. Qui va avoir beaucoup plus de mal à être efficace dans ce scénario. Et puis derrière même si on a un panel de heal et de clés intéressants chez H2K. Comment est-ce que tu tiens pour passer un Azir trip item. Ça va être très très compliqué Nono. Il y en a qui pensait sur ce patch qu'on allait voir des compositions toujours très agressives. A l'image de la gamme précédente avec l'Emer d'Angers. Et finalement on est reparti sur les standards européens. Les gammes assédantes qui se mettent en place. On attend bien les power spike. Et après on avance du threat. En tout cas du côté des Giants. Allez selfie. Ça fait partie de l'unité européenne. Je pense de mettre vraiment la priorité sur la stratégie. Sur les timing forts par rapport à un style de jeu. Peut-être en comparatif bien sûr les NA. Où on va vraiment chercher plutôt le blaze, la mécanique. Et c'est vrai que pour l'instant chez Giants on n'est pas spécialement pressé. Maintenant on a ce qu'il faut pour. Oula t'on se reprend le Joko qui prend une petite phase. Ah c'est une karma avec de la paix. On a un steel pack qui a double item. On connait ce shred build. BRK, Black Cleaver ça fait énormément de dégâts. Le Azir il est efficace. Joko il est efficace. Bref c'est le moment sur lequel il faut sortir. Maintenant sortir face à un pack A5 aussi ce n'est pas évident. H2K qui prend une domination au niveau de ce Nashor pour l'instant. Double ward de contrôle. On cherche le pick. Ça fait quand même un peu acte désespéré de la part des H2K. De les retrouver comme ça à 5 au niveau la mid lane. Ça montre bien évidemment qu'ils ont une volonté de vouloir partir en teamfight. De vouloir exprimer justement leur collectif. Mais pas rentre. Bah de l'autre côté, Giants, on split push quoi du côté de Ruins. On avance, on va maintenant arriver au niveau d'une T2. On a un teleport du côté de SmithyJ mais c'est vraiment un teamfight. On essaie de trouver les brouilleurs qui tournent du côté Giants. On enlève les ward qu'on a pu placer du côté H2K assez deep. On peut même pas partir sur un call lasher parce qu'on a des dégâts suffisants. Avec un Shook qui a uniquement une draghtar. Ça me semble difficile. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de girls mais on n'a pas de DPS sur H2K. La Zoé a beaucoup de mal à s'exprimer. On voit un Sir Nuxelot qui est en permanence en mode bouclier anti-émeute, anti-astro-pong. On a tenté le call mais c'est sans grande conviction. Le Ruins qui s'est bien placé. Ruins regardez. Ruins sur la goutte de poste record. Ruins sur selfie. Peut-être le coup de marteau à 3K. Non on va dégager juste la Zoé. Ruins qui aurait pu commit là-dessus. Qui a préféré l'option safe. Shook. On a sur une rotation sur la mine. Oh t'es très dit ça de la part de Hazir. Mais quoi qu'on a une dévoration du côté de Time Kench. On a même fait un flash hit pour Shook. Shook a flash hit. Shook flash hit dans la mort. Malheureusement avec encore une protection de ce Time Kench. 5 étoiles. Sir Nuxelot tir égal. Et le pack Giants du coup qui s'en frotte les mains. Shook qui a voulu punir cette rotation. Et qui se fait à son tour sanctionner. C'est raté pour H2K. Ouais c'est raté. On va pouvoir avancer peut-être au niveau de cette mid lane. On est quand même assez low du côté des Giants. On n'a pas de champions qui peuvent aider au-dessus Stein. On a toujours beaucoup de pocs. Le slip en plus qui va toucher directement. Sur Ruins. Et décaler le back du top laner Giants. Ce qui ouvre une T2. Logiquement au H2K. Et relève le back. Il n'ose pas avancer. Il sait bien qu'il y a un silence qui peut arriver. Il y a évidemment un mantra Q de la part de Karma. Luciane s'il n'a pas une grosse front lane. S'il n'a pas une belle partition impériale qui ramène les adversaires directement sous ses pieds. T'es mort. Un peu de la charge. J'ai un coupé j'ai l'impression. Je crois pas qu'il puise en fait. Non ok. Bah ça me semble difficile. Et c'est vrai que en y réfléchissant après coup. On revoit ce fight là. Ruins honnêtement qui fait le... Ce choix là me semble assez contestable. Un tampon sur selfie into coup de marteau sur reste de équipe. On aurait pu faire la diff après. Je crois qu'il n'avait pas la vision. Et derrière Shook. Il y a cru. Il y a cru. Le flash in. Ah la 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 la. Il a été fatal hein. Celui-là. Ah Shook qui passe à côté de sa partie. 0-2. Dans ce Nocturne. Surtout que c'est dommage parce qu'on voit bien les H2K. Certes ils n'arrivent pas à tuer Giants. Mais à chaque fois ils arrivent à les mettre midlife. Donc c'est vrai que finalement Shook n'a pas forcément besoin d'être suicidé. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'imagine qu'il est parti sur un chronomètre. Pour pouvoir temporiser. Pour pouvoir mettre juste un joueur en fait des Giants midlife. Et après temporiser. Le but du jeu pour les H2K c'est pas forcément d'arriver à tuer les adversaires hein. Juste de leur mettre midlife. D'avancer au niveau des T2. Devraient être largement suffisant. Les coups de Nashor par contre sont extrêmement compliqués. Sans Dragon des Montagnes avec Shook. Pour arriver à DPS finalement sur un Nashor. Pour moi j'ai un peu l'impression qu'on a passé. Et qu'on est sur du tour chez H2K. Dans la mesure où le duo Soraka carrément était vraiment là pour mettre un mal steal back. Et qu'en réalité avec les rotations de Sir Nuxelot. Ça sort très bien pour le moment. On a pas de DPS donc au niveau des team fights. A moins vraiment d'un scénario absolument parfait. Je vois pas dans quel monde. En tout cas il y a rare attiration au point du jeu. Et on peut pas Call Nashor non plus. Puisqu'il y a pas les dégâts. C'est un peu le serpent qui se met en la queue pour moi j'ai l'impression. La solution pourrait être un pick up. Et pour moi il vient du duo shoot plus selfie. Maintenant la question c'est qui est-ce que tu vas tomber ? Pour moi voilà c'est ça. C'est du pick up qu'il va trouver. On est jamais à l'abri d'une mort sur Betsy ou sur steal back. Qui va ralentir les Giants. Donc je pense que quand même l'échappatoire pour H2K est placé là-dessus. Si derrière il va trouver un one shot sur un carry ça le fait. Mais voilà. Y'a un time kensh comme tu l'as dit. Y'a un time kensh. Time kensh c'est quand même difficile à faire tomber. C'est le Giants on regarde et on est à l'aise hein. Bien sûr on prend le contrôle de l'espace. Et derrière double montagne. Triple carry. Y'a tout ce qu'il faut pour call le Nashor. Le tout c'est d'y aller avec minutie. Rien n'essaie au hasard. Peut-être beurre sur le time kensh. Ça pourrait être la solution pour qu'on voit une beau midlife. Mais voilà. La peau épaisse. On va pouvoir sustain petit à petit. On recule tout de même. Selfie. Qui arrive à trouver quelques dégâts convaincants. Back Jones qui reprend le contrôle de la midlane. Ruin. Attention tout slip. Attention à Joko. Joko. Il faut y aller. Il faut raison. Oh c'est tellement bien fait de la part de Ruin. Ruin tout le même qui pourrait payer là-dessus. Ruin. Le pick-up il est là. Non non Ruin qui tient. Betsy sur le flanc gauche. Betsy. Est-ce qu'on peut trouver une partition ? Peut-être Betsy. Qui va temporiser la partition impériale pour bloquer. Betsy qui flash. Sans succès. Et le shutdown. En faveur de Shook. H2K débloque la situation. C'est tellement dur d'arriver à atteindre les carries H2K. Entre cette karma et cette soraka. Il y a vraiment une zone de non droit qui s'est créée. Pareil pour finalement Zoé avec ses slips. Et Smithy. C'est vrai que j'aime bien finalement dans la composition des H2K. C'est que c'est très très dur à atteindre. Et voilà directement le burst. C'est terminé pour Joko. Ça ne suffira pas à Joko. Même avec la déboration c'est mort. Pas de heal pour toi. Ton actif. Mais voilà un Ruin par contre qui est full life. Et Slive a trouvé le burst. Fais attention Shook. Qui a une soraka. T-back. T-back qui a tenté un blink-in. Stilbac qui va tenter le kite sur Smithy. Le joueur prend son véritable démon pour un instant. T-back sur un tank tapas les dégâts. Moi je suis. Le dash-back pas suffisant. Sur cette fournaise. Derrière son support qui tombera lui aussi. Il n'y a plus de mana pour Shérif. Il a un teleport cela dit. Je pense qu'on va faire l'aller-retour du hotel Shérif. Enfin on va pas perdre de temps. Ruin un V5. Il faut revenir full life. Ruin effectivement qui peut éventuellement arriver à trouver un pick-up ce premier scu. Mais il n'a pas le flash. Il a un ultimate cela dit. Non c'est pas mal. Le silence. La porte. Aïe. Aïe ça touche la paranoïa. Là on veut le finir. Ruin qui veut tenter de gagner du temps. Ruin 6. Qui peut retirer le smite. Ruin qui tient. Dans ce pack. Le dash-or qui est toujours midlife. Pour le moment elle le repop. Betsy qui arrive. Ruin. Qui a gagné suffisamment de temps. Ruin. Qui offre peut-être une partition impériale incroyable pour Betsy. On provient qu'il sur ce dash-or. H2K. Il n'arrive pas à tomber cet objectif. Il n'y a pas de dégâts. Et oui malheureusement. Ce n'est pas vous qui avez profité des dragons des montagnes. C'est Giants qui en a récupéré 3. Est-ce que c'est le moment de partir en call nash-or ? C'est le moment de partir en call nash-or pour Giants. C'est complètement le timing. Ah les brigands. Ils savent que tous les joueurs adverses sont back. Et ils ont 3 dragons des montagnes. Ca va extrêmement vite avec Azir et Lucian. Quoique il n'y a personne qui tend. La brigandine. C'est Betty qui a reculé sur cette poussée. Betsy qui drift. Et qui offre la tête de ce horde sur un plateau d'argent. A son équipe. Giants. Contre toute attente. Qui inverse complètement la tendance sur cette phase de jeu. Et derrière regardez les tours tombent. On a le push au niveau du mid. On a le push au niveau du bot side. Et le nash-or tient toujours. Quelle phase de jeu. Ca n'a aucun sens. Il y a quand même une précision. Overhaul est surtout plus facile à récupérer maintenant le nash-or. Depuis qu'ils ont baissé ses dégâts de base. Et augmenté ses HP. Ah mais il faut du DPS en fait. C'est pas une Zoé qui peut permettre de faire ça. C'est ça. Il faut du DPS ou du Dragon des Montagnes. Et oui. Pas de bol. Il y a la 3 du côté des Giants. Ok. Pourquoi pas. Still back. Le dash peut-être. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est bizarre. Toi ce flash. Et la part de Surnexolot. Still back en plus qu'il n'ose pas faire un dash. Ah ça lui y va. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pour Joko. C'est pour Joko Shook. Qui va être dégagé à coup de marteau. On a assuré pour le top laner coréen de chez Giants. Et Giants maintenant écoute Nono. C'est les conditions de victoire. On est sur du 9 sur 10 quasiment. Les carries sont feed. Les dragons sont là. Le Nashor est là. La question c'est. On avait beaucoup parlé sur le patch précédent. Sur la saison régulière et sur le MSI. Il fallait souvent 2 Nashors pour finir une partie. Est-ce que 1 sera sur 6 ans vu la phase de jeu. Un Nashor et 3 dragons des montagnes. A priori. C'est vrai que le wave clear maintenant des H2K. Certes il est présent. Mais. Face à des sbires qui sont évidemment boostés par la bande Nashor. Ça va être beaucoup plus compliqué à trouver. Maintenant je suis assez étonné de la part de Giants. Puisqu'on est pas parti du tout sur un Shurelia. Qui pourrait justement leur permettre d'atteindre les carries adverses. Mais c'est pas le choix qu'on a fait. On préfère prendre la défense. Voilà. Un Solari. A raison. Une QSS aussi sur Nuxolot. Pour être sûr d'arriver à protéger ses coéquipiers. Il va se prendre un slip. Il va avancer maintenant au niveau de cette bot lane. En top lane on a un slow push à l'avantage de l'équipe blueside. Normalement ça devrait repartir en faveur des Giants. Une fois que la tour aura coupé court à l'avancée de ses creeps. Au niveau de la bot lane on va laisser Ruin avancer. Pour le Giants il faut juste danser. Un petit peu au niveau de cette mid lane. Temporiser. Juste le temps que Ruin avance au niveau de cette bot lane. Et après on va mettre la pression sur deux lines en même temps. Comme on l'a dit. C'est surtout un collectif qui est très fort. Côté H2K. Donc finalement si on arrive à les splits. Ça peut marcher. Ça va on trouve le disengage. Selfie n'arrivera pas à trouver le one burst. Cette fois-ci sur Joko. On sent qu'on a envie quand il y a des millenaires qui se font plaisir. D'un côté Betsy. Oh ça fait mal quand même. C'est qu'il met des bons gros midlife sur les carries. Selfie. Oh joli. Le double flanc là. Dévoration. Et pourtant. Muscu qui avait tenté de séance conviscue à court de points de vie. Et voilà. Le but au niveau de ce bot size. Steel back à la rotation. Le miro de la tisseuse qui bloque complètement la défense H2K. Ça va être suffisant. Steel back qui blink in. Dans un astropombe qui va faire tellement de dégâts. Stylux de la dévoration parfaitement timée. Mais l'ange gardien qui va quand même être concédé pour le carrière des français. Derrière la paranoïa, la passion impériale. Un peu piffée. On va pas se mentir. Du côté de Betsy. Et le pack Giants qui va reculer. On a un elder à disposition là-bas. Ouais. On va diriger vers le elder tout de suite. A mon avis. On n'a pas traversé les habits. Cela dit. On va faire directement une rotation. Regardez. Mais ça va tellement vite en réalité. Les dégâts. On va proposer les Giants. Trois dragons des montagnes. C'est tellement efficace. 3000 HP déjà. Et non. On arrive trop tard pour H2K. C'est terminé. Buff Nashor encore pendant une minute. Dragon ancestral en prime. Trois dragons des montagnes. Une T3 qui a été récupérée au niveau de cette botline. Après j'étais super curieux de voir le scénario du Steelback qui arrive à trouver le double shot. Sous le bâtiment adverse. Sous buff Nashor. Sous elder. Ce serait pas inenvisageable. Mais voilà. 40 secondes. Il va falloir encore un petit peu de temps au niveau de ce push. Et surtout Steelback qui a la challenge gardien. C'est un Lucien qui va être beaucoup plus exposé. C'est un Lucien qui du coup va devoir peut-être un petit peu plus se parcimonieux dans son positionnement. Et notamment pour Chou qui bénéficie le 800 GA. Qui accumule encore un petit peu plus de létalité. Bon. Maintenant. Chez H2K. On attend que le billot de bois. Enfin la tête sur le billot. Le coup de hache. 4k gold de retard. Après si on arrive à tenir sur ce timing d'elder là. On peut se prendre à rêver sur un deuxième timing d'elder. Qui bien sûr est renforcé. Par un scénario de comeback. Là où c'est Jaiens. Vu la trajectoire topside. J'ai pas l'impression qu'on a envie de finir sur ce push. On avance parce qu'il va toucher Thalia. Est-ce que c'est le moment pour Selfie ? Non trop loin ! Oh il a flashé cette pique. Il a flashé. Dans cette phase. Très bon tempo là. Pour le jungler Giants. Ça va aller. Et du coup cette T2. Qui est en train de faire ses études au monde des vivants. Il a envie d'avancer au niveau des backs de toutes les tours extérieures. Est-ce que d'aller récupérer le limiteur bot ? Certes il est à nu. Mais autant profiter au maximum des buffs qu'on a à disposition. Ruin attention qui va prendre envie. Non ça va. On joue un peu d'angereux quand même là-dessus. Ok ça va aller. On joue sur la limite. On sent que chez Giants l'option du fight. Elle est envisageable. On a envie. On sent que Betsy il y a un flash de dispo. Il n'y a pas de stopwatch. Est-ce que la partition imperial sera la meilleure option ? Pas forcément. Mais il y a des arguments en tout cas. Voilà. La wave qui s'est accumulée sur la botlane. On va pas perdre de temps pour Giants. On va la récupérer. Et c'est malin quand même pour l'équipe Redside justement. D'avancer au niveau des tours extérieures. Au lieu d'aller récupérer tout de suite les limiteurs au niveau de la botlane. Même si c'est un limiteur très important. Evidemment Ellie. Parce que tu sais. Ça permet par là-dessus d'arriver à récupérer le Nashor. Et d'avoir la pression naturelle au niveau de la botlane. Et d'avoir une pression par la même occasion sur le Nashor. Mais là en l'occurrence avec un dragon de violence ancestral. Avec un buff justement à leur avantage. Autant essayer de sucrer toutes les tours extérieures. Récupérer les T2. Récupérer les T3. Ce qui va permettre justement sur le prochain Nashor. De pouvoir normalement. Détruire tous les inhibiteurs. Et de finir la game. Pour les Giants. On va voir si on arrive à le mettre en place. Il va falloir temporiser un petit peu maintenant. L'apparition du Nashor dans son enclos. On va juste essayer de trouver le farm. Pour les Giants. Pas prendre de risques. On va voir effectivement. Chez Giants. On est toujours pas pressés bien entendu. On sent qu'on a la même petite dégâts. Un bon dégât. Un steelback qui fait des Zrinker. Il a peur bien sûr. Qui tente à percer peut-être. Ruin qui arrive. Le mur qui est pas mal positionné pour Joko. Il est cassé. Aïe aïe aïe. Un bon dégât quand même. Derrière la cabra. La paranoïa. La partition est bonne. Malgré le spell shield. Shook en danger. Le vœu. Lâché. Par Promise Q. Et le deuxième souffle. Peut-être moins des H2K. Impétueux. Smity G à la charge. Qui tient bon. C'est Ruin en danger. Il protège ses carry. C'est de manière assez incroyable. Et le burst. L'Ego de Luden. Qui verra à bout du top laner. Des Giants. Super H2K. Maintenant pour H2K. On n'a pas de nashers tout de suite. On n'a pas de dragon ancestral. Est-ce qu'on peut au moins aller débloquer cet inhibiteur au niveau de cette mid lane ? On va avancer. Pas creep pour le moment. La défense dans tous les cas qui est beaucoup trop loin côté Giants. Plus d'HP sur Belcy. Il faut récupérer. Ca va. C'est une T3. Qui est complètement gratuite. Des dégâts en plus sont colossaux maintenant. Avec les rabadons. Avec le nombre d'AP aussi qu'on a pu récupérer au sein des H2K. Dernière auto-attaque pour Shérif. Ca y est. C'est vrai que ce double rabadon. Il permet à H2K quand même de respirer. On sent que le montant de dégâts il a franchi un gap. Sur ce fight là par rapport au précédent scénario. Et le H2K qui respire hein. C'est pas fini. C'est pas fini effectivement. Peuvent le faire les H2K. Ils peuvent clairement le faire. Ouah c'est pas qu'ils arrivent à trouver un pick up en plus. Attention Belcy. Ca va aller c'est ce slip. Belcy y'a pas de défense. Autant on a fait de l'H3K chez Steakback comme j'ai précisé. Autant chez Belcy y'a pas de stopwatch. Y'a pas de Zhonya. A 40 minutes de jeu c'est quand même un parti pris des plus ambitieux. Maintenant c'est un Azir qui frappe. Il y'a un Azir qui est disponible à 5 secondes du repopnacheur. On pourrait limite tenter le rush chez Giants. Et on va pas le tenter j'ai l'impression le nom. Quoi que c'est pingé. C'est ça qui est dur quand même pour la composition des Giants c'est qu'ils ont pas d'angage finalement. Sauf qu'il y'a un bon TP flank peut-être de la part des ruines. Il faut le tenter pour moi. Ou avec un mur de la tisseuse pour Joko. Mais au delà de ça on a pas beaucoup d'angage d'ailleurs en parlant de flank. Le TP il est pas mal fait effectivement Nono. Et c'est un TP bait puisque Nashor a été engagé. Le package 2K qui bouge. Le mur Joko qui peut bloquer la parano. Il y'a le spike c'est bon. C'est validé. Pour la structure espagnole. Ce Nashor est en poche. Et ce Nashor il leur permet de respirer. Et on peut envisager la prise d'un voire deux inhibiteurs. C'est pingé au niveau de ce bot side. Maintenant pas de pression en double lane comme tout précédé sur le powerplay précédent. Puisque Win a plus de téléport. Maintenant au niveau de ce mille pourquoi pas. Et on va pouvoir tenir cette inhibiteur qui a été lâché derrière. Avec ces méga sbires qui vont être retiment problématiques. Ils ont l'impression bot lane. Ils ont un slow push installé sur la bot lane. Les Giants. Et la H2K ont eu un slow push au niveau de cette top lane. Voilà il faut récupérer cette wave tout de suite. Avant qu'on fasse une rotation. Sachant qu'il y'a deux sbires canons. Avec la main de Nashor ça aurait été très très problématique pour leur inhibiteur. Et attend quoi que. Oh Win qui veut y aller quand même ouais effectivement. Win a culling. Chirin qui veut reculer. Seed back on est pas sur les moyens. Seed back attention la poussée qui est loin. SbTG se replace. Il y'a des shields, il y'a des healzers, tiers de danger quoi que vous. Ça a du mal seed back hein. Il est pas confiant. Il sait bien qu'à chaque fois qu'il avance qu'il va mettre une auto attaque sur la tour. Il prend du poke de tous les côtés. Que ce soit de Zoé, Karma ou Soraka. Oh. Zonia. Ohhhh. Malgré ce Zonia. One shot. Là dessus c'est Ruin. Qui va être en danger au niveau de ce bot. Le plasha en tentant d'apercer sur la mid lane. DT3 a été lâché. Ruin qui va pouvoir lâcher la sucette. Ruin qui cherche cette temporisation. Le snow sur Shook. L'arrivée de Selfie sur le plan nord. Killing spree pour Shook. Mais inhibiteur validé pour Giants. Attends. J'ai l'impression que Selfie là. Il en prend une autre oreille. Il va trouver peut-être un autre pick up. Non. On va juste passer la mid lane. Regardez cette wave énorme au niveau de cette top lane. Qui va être récupérée par Skill Back. Tout va bien. Pas de rotation possible pour H2K normalement. Voilà. Pas de teleport. On a rien du tout. Malgré la supériorité numérique. 5 contre 3. On va pas pouvoir le transformer en objectif. A priori. Pas de pression au niveau de cette bot lane pour aller débloquer cette T2. Non. On peut absolument rien faire. On est en supériorité numérique pour la H2K. Mais on a pas réussi à débloquer des objectifs plus que ça. Et au contraire. C'est même les Giants qui ont pu avancer sur la carte. Puisque c'est un T3 sur la mid lane. Plus inhibiteur. Un inhibiteur qui est toujours à nu au niveau de cette bot lane. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? 5 secondes. Au niveau du respawn pour Ruin. Il a pas de teleport par contre de disponible. Un Dragon Ancestral qui va faire son apparition dans 45 secondes. Un slow push je crois qui est installé en faveur des Giants au niveau de cette top lane. Ouais regardez. Cette énorme wave qui est en train de s'accumuler petit à petit. Cette énorme marée rouge qui va avancer au niveau de cette top lane. Du coup on aura une pression au niveau de la top lane. Une pression au niveau de la mid lane. Et en plus un Dragon Ancestral à aller challenge. Ouais c'est terrible. Giants en bonne position tout de même. Après attention on est quand même en very dead game. On a pu sortir les cheloeuvres de Horn. Avec ce rabat dans une vague pour Selfie. On l'a vu tout à l'heure Selfie. C'est deux clics et c'est un kill. Sur des joueurs Giants. Qui maintenant ont un petit peu plus de répondants. Je pense au Vanshee Vague qui ont été validés pour Joko et pour Betsy. On l'a compris que la principale menace c'était cette Zoé. Au niveau de ce mille. On veut attendre l'arrivée du slow push. L'arrivée de Ruin. Sur le fond west. Et la plançon à Smitty G. Un V3. Flash out chez Joko. On est en sécurité quoique. Non Joko. La barre de points de vie. Qui fraude le niveau critique. Giants qui se replace. Et la paranoïa derrière. Joko condamné. Rampage de Flash out pour Shook. Parfaites montagne. Mais forçons en plus. Une fatigue. Et un disque solaire. Giants accuse le coup. Attention la précipitation effectivement pour Giants. On commence à perdre le fil de la game. Oh le tempo. Le tempo qui passe. C'est pas mal. Il faut trouver le burst. Ca passera pas. On a trop de défense. Entre le shield de Karma. Plus le heal de Soraka. C'est impossible. Arriver à trouver un one burst. Sur Dehash Touke. Le dragou ancestral maintenant qui est en gauge. Shelfi qui va essayer de zoner un peu l'adversaire. Un slip qui est passé sur Lucian. C'est pas mal fait là pour l'instant. Le Giants. Stealback qui a plus de mana. Malheureusement c'est sur Betsy. Que toute la pression repose. Ruin qui met la pression. Le smite peut-être pour Shook. Qui spawnit bien entendu. Le silence. Betsy on lâche la cleanse. Betsy est ce qu'on peut trouver de DPS. C'est smite. Validé. Pour H2K. Derrière le re-engage. Flash in le selfie. La cabra qui va toucher. Flash out. Stealback également. La deuxième part. Loya. C'est terrible. Blanche gardien qui va être lâché. Spity G qui reprend. Et qui est la pause. La pause avec Betsy. Betsy peut-être pour un backdoor. Regardez Betsy. Effectivement. Comme l'a souligné Eli. On n'a pas de mana short en plus je crois. Du côté des H2K. Donc on va pas pouvoir faire un back rapide. Non on n'a pas de mana short. Effectivement. Donc peut-être si on arrive à temporiser suffisamment. On peut le faire. Oh par contre c'est Stealback. Qui a eu un problème. Parce que c'est justement un dash qui a été mal maîtrisé. Ou un flash peut-être. Ah la pause à 40 minutes de jeu elle fait mal. Ça fait très très mal. Surtout pour le Cariadé. Qui vient de mourir. Skillback vient de mourir. Donc ça peut être lié justement à un problème technique. Il n'avait plus de mana après. Il n'y avait plus beaucoup d'arguments quand même pour Lucian. C'est pour ça que maintenant c'est très important d'arriver à jouer Lucian avec mana flow. On n'a pas eu l'occasion de voir un détail au niveau des runes. Ruban de mana. Ruban de mana oui. Ruban de mana qui est très très fort maintenant sur Lucian. Ça joue avec ruban de mana et transcendance. Pour justement avoir les 10% de CDR au level 10. Et on voit bien que Skillback une fois qu'il met sa batterie de spell en fait il n'a plus de mana après. Et ça pompe énormément. Et puis voilà avec le panel de shield et de heal que propose H2K. C'est vrai qu'il faut beaucoup de DPS quand même. Mais c'est vrai qu'on connaissait une composition un petit peu similaire du côté des H2K avec justement une Zoé Ezreal. On a vu beaucoup de Zoé Ezreal avec un Trundle aussi et un Horn au niveau de la top lane. Et donc c'est vrai que ce qui est extrêmement fort dans ce genre de composition d'équipe c'est qu'ils sont inatteignables en fait les carries. Ezreal et Zoé sont inatteignables. Et là en l'occurrence quand tu rajoutes une Choraka avec un silence plus une Karma qui a un montre IQ pour Kite. C'est tellement dur. Et on voit bien en fait les Daniels leur composition elle n'est pas mauvaise. Ils ont eu un early game en plus qui était complètement à leur avantage. Ils ont quand même pris des risques Eddy. Appartient sur un Razir à essayer de jouer sur le scaling. Et pourtant on a 45 minutes de jeu et ils n'arrivent pas à trouver le DPS. Ils n'arrivent pas à trouver le DPS malgré la présence du Morello. Malgré la présence de la marque du bourreau. Ils n'arrivent pas à trouver le DPS parce que le zoning est juste trop fort. Après est-ce que... Il n'y a pas d'engage. Est-ce que changer peut-être de son fusil d'épaule chez James ne pourrait pas être une solution ? Arrêter de chercher vraiment à forcer sur cette Zoé dont tu parlais par exemple. Et c'est peut-être quitte à tout mettre sur Smitty G. Allons-y, on a un Azir, on a beaucoup de dégâts. On a un Lucien qui va shred, il y a de l'hémorragie. Même s'il y a du chili et s'il y a de l'huile. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le DPS adéquat ? C'est le manque de contrôle qui se fait sentir ? En fait c'est comment tu fais pour atteindre les H2K. C'est juste ça. Et on voit bien que les Giants, malgré l'avantage qu'ils ont réussi à prendre en early game, ils n'arrivent pas à atteindre leur adversaire. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'effectivement le pic de Poppy est intéressant pour arriver à Nocturne, pour arriver à Counter Nocturne ou même pour arriver à Counter le Horn. Mais ce n'est pas un champion qui ne peut pas engage. Même avec un TP flank, il faut quand même arriver à trouver le tampon. Ça demande quand même beaucoup de conditions. Et c'est ça qui est un petit peu problématique. Et c'est pour ça que je suis même très étonné qu'on n'ait pas récupéré de Turelia, qu'on n'ait pas récupéré de Gloire du Juste, qu'on n'ait pas récupéré quelque chose qui permet au carry des Giants d'atteindre les carries adverses. C'est vrai que ça vient de t'a manqué. Après j'aime bien la synergie Thalya plus Poppy parce que même si Poppy est plutôt un tank de protection qu'un véritable tank à engage, tu as ce mur de Tissus qui peut permettre de faciliter un petit peu. Et voilà, c'est la réponse de ce Horn qui peut casser ce mur, qui fait quand même du bien. Et derrière ce pick Tahm Kench, en termes d'offensif, il y a quand même très peu de choses qui peuvent être mises en place. C'est vrai que c'est un peu un choix cornelien. Il manque un truc qui bouge. Tu vois finalement la place de Tahm Kench, c'est vrai qu'il y aurait très dur, mais Tahm Kench c'est très très fort aussi contre Zoé puisque du coup ça te permet de protéger un de tes carries. Mais c'est vrai qu'à la place de Tahm Kench, tu prends un Blizzcrank, là au moins on a une composition qui peut bouger, qui peut créer le mouvement. Ce Brom, il me manque. Je te cache pas que... C'est vrai que Blizz aurait été bien, mais Blizz aurait été exceptionnel. Un peu caricaturel pour le coup. Et c'est vrai que Blizz contre Soraka Karma c'est efficace. Ouais, Blizz c'est exceptionnel. Contre Soraka Karma c'est exceptionnel, mais à mon avis justement la présence de Zoé a un petit peu dissuadé le support des Giants en disant non, j'ai plutôt protégé mes carries, on part en plus sur une composition avec un Azir, on va essayer de jouer safe, mais voilà, on rencontre un mur maintenant. Il faut trop de conditions pour arriver à gagner ces team fights, il faut une partition impériale, il faut un TP flank, donc il faut arriver à trouver en fait, il faut que les Giants fassent une erreur, les H2K par exemple fassent une erreur, chose qu'ils ne font pas pour le moment en fait. C'est ça. Pour l'instant c'est vrai que ça fight très très bien chez H2K. Et c'est pour ça aussi qu'Orn a autant de publicité finalement, parce que c'est pas un champion comme Poppy qui va être obligé de faire un all-in, qui va être obligé de se mettre au corps à corps finalement de ses adversaires pour faire son travail justement de contrôle et de frontline quoi. ou un Maho par exemple qui va aussi aller directement sur un carry adverse et donc du coup qui est obligé de faire son route. Ce qui est très fort avec Orn, c'est que finalement t'as même pas besoin de commit pour être un perturbateur en fait. Juste l'ultimate est largement suffisant. Et c'est pour ça que c'est autant de publicité maintenant pour les équipes. Et puis bon, le flex en plus derrière. Alors du coup, l'arbitre a tranché visiblement. Steel back la pose et ne sera pas maintenu. On soutenait des lags. Et non, c'est l'arbitre qui l'aura pas retenu pour le coup. Dans tous les cas sans mana et face à un ultimate de nocturne puis son Zoé qui te court derrière avec un dieu de la forge en plus. Avec ou sans lag, tu y passes. Je me pose la question. Alors on va revenir en game, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Parce que là il y a un fight. Et il y a surtout Betsy en backdoor. Attends par contre le tampon. Oh, Ruin qui trouve le cancel. Il a raison, il a raison Ruin. Et Betsy, Betsy, dans quel état ? A quelle vitesse qu'on détruit les joueurs ? Oh, il faut faire ! Il va le faire ! Betsy ! Betsy le backdoor ! Oh, Betsy le backdoor, il n'y a pas de réponse ! Pas ultimate de nocturne, c'est terminé ! Et les Giants qui viendront à bout de cette game en 45 minutes de jeu sur un backdoor. On n'a pas trouvé les teamfights, mais on a trouvé par contre la macro ! Et un zéro ! Aïe, aïe, Betsy ! Et un zéro pour les Giants ! Belle pause, feedback ! J'avoue, j'avoue ! Là-dessus, bien sentis les Giants qui passent par la petite porte pour trouver cette victoire. Mais victoire tout de même ! Mais victoire tout de même ! Ça fait plaisir ! Effectivement, avec ce Azir et ces Dragons des Montagnes qui ont été l'un des très gros clivages dans cette partie ! Et le Azir, du coup... Est-ce qu'on va en revoir davantage ? Est-ce qu'on peut commencer à penser à un pick ? Un pick peut-être meta ? C'est vrai qu'il y a de l'AOE quand même avec Azir. Comme tu l'as dit, l'utilisation de Azir lui accorde quand même beaucoup de dégâts assez tôt dans la partie. Maintenant, je pense que ça reste un pick niche qui est propre à Betsy. C'est un grand joueur de Azir. Il a fait la diff en tout cas là. Là, les hommes de Cubs satisfaits qui vont pouvoir sortir deux scènes. Il en a fallu de peu. Belle prestation quand même pour des H2K qui restent pour moi dans la lignée du début précédent. A savoir, on est sur... On a des drafts intelligents, j'ai envie de dire. Au niveau de l'application, on s'est un peu fait sur le plan macro. Au niveau des rotations, il faut dire que... Sir Nuxolot a tellement apporté avec ce pick time canch. Au niveau des positionnements sur la map, avec les murs de la tisseuse, il y avait vraiment des choses qui étaient brillantes. Côté des Giants. Maintenant, chez H2K, on n'est clairement plus dans le scénario à Poképtique qu'on a eu sur le début du début précédent. C'est une équipe sur laquelle il faudra... C'est clair qu'il faut le reconnaître ça. Les Giants, ils ont très bien exploité leurs avantages en early game. Parce que c'est vrai qu'au début de partie, de jouer contre un time canch et de jouer contre une Talia, tu sais que ça peut t'arriver dessus de tous les côtés. Et du coup, t'es obligé de temporiser 20-25 minutes de jeu quand tu peux mettre en place tes phases de regroupement. Puisque finalement, les lane phase, les side lane, sont gérés uniquement au niveau des T2. Tu push la lane au niveau des T2 et après tu te regroupes. C'est vrai qu'en early game, en général, tu es supposé mettre du mouvement énormément. Et on va revoir ce dernier teamfight du coup, de la part des H2K. Teamfight qui est exception... Ah, il est fou en spot. Mais t'es trop occupé, tu es tout le monde. Là, t'es excité du côté des H2K. Tu viens de gagner un fight, enfin. Tu viens de tomber le Lucian. Joko est déjà mort. Et là, tu vois Betsy. Et là, tu te rends compte que Betsy est toujours vivant. Et il est parti, évidemment. Tout droit. C'est le meilleur scénario. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de champions qui soient plus efficaces dans ce genre de phase de jeu qu'à l'Asia pour arriver à détruire les bâtiments. C'était la lucidité, tout simplement, de Betsy qui confirme. Bon état de forme, en tout cas. Très belle partie pour Giants. Affaire à suivre. Giants qui va rencontrer, d'ailleurs, cette semaine, le deuxième match. Vitality. Vitality. Ah, ça peut être un match relativement explosif, tout de même. Affaire à suivre, en tout cas. Cette journée de LSS n'est pas terminée. Non, non. On va pouvoir enchaîner sur... Encore trois. UOL contre Schalke Nulfir. Tout à même. On va voir si l'une des deux équipes va être au rendez-vous. Est-ce qu'on va avoir une game de 45 minutes ? Ou est-ce qu'on va avoir une game expéditive avec Aylant Dinger ? On va voir ça, en tout cas. Réponse après une courte page de publicité. A tout de suite sur Gaming. Avec cette vidéo ! Concrete sur Mentej Bahreur Bぁ. Concrete sur Mentej ». Le Spinner. Le Spinner. – Sous-titrage FR 2021